C'est un accord trouvé à l'issue d'une bataille acharnée au Parlement européen. Jeudi, l'Union européenne s'est dotée d'une loi sur la restauration de la nature. Basée sur un constat alarmant, selon Bruxelles, près de 70% des sols européens sont en mauvaise santé. Pour stopper cette spirale négative, l'accord prévoit une action progressive. Restaurer 30% des surfaces terrestres et marines dégradées d'ici 2030, puis 60% d'ici 2040, et enfin 90% d'ici 2050. Nous avons trouvé à l'instant un accord sur la première loi visant à restaurer la nature en Europe. Nous pouvons être fiers de ce résultat historique qui définit des règles ambitieuses et praticables par tous. Problème, le texte ne prévoit aucune obligation de résultat, mais uniquement une obligation de moyens. La conséquence, de l'obstination au Parlement du Parti populaire européen, le principal groupe de droite. Avec ses alliés nationalistes, il exigeait le retrait pur et simple du texte, qui mettrait selon lui en danger la sécurité alimentaire. Au terme des négociations, la droite a même obtenu la suppression de l'obligation de restaurer 10% des terres agricoles. Un pas en arrière pour les défenseurs de l'environnement. Le compromis reste largement insuffisant au regard de ce que la science nous dit être nécessaire pour faire face aux urgences en matière de climat et de biodiversité. L'accord doit désormais être voté par la Commission environnement du Parlement européen avant qu'il ne soit soumis à l'ensemble des eurodéputés d'ici fin novembre. C'est d'accord.